Salut à tous c'est Rixou et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Mobile On va parler du patch note qui sortira sous peu Vu qu'il n'est pas encore sorti je vais vous lire un petit peu tout ce qui sortira Donc je ne vais pas parler des nouveautés en général Ce sera surtout les équilibrations des armes et les nouveaux accessoires Parce que je pense que d'autres Youtubers ont fait des vidéos sur les nouveautés Bref on parle de ça juste après à tout de suite Ok donc nous voilà devant le patch note Donc du coup on aura deux nouveaux accessoires au niveau de la BK de la Razorback Donc une poignée avant d'élite pour la BK Et un atout de tir rapide pour la Razorback Donc franchement pour l'atout de la BK Bah je ne sais pas ce que ça va faire Nouveau gameplay juste une poignée c'est un petit peu classique Mais pour la Razorback je pense que ça va être assez au pied Étant donné que la Razorback avait pris un petit up la saison dernière Lui permettant d'être plus précise Vu qu'on a eu un up de sa précision Et que maintenant elle sera un peu plus rapide au tir Bah risque d'être assez au pied Et étant donné qu'on a deux nouveaux accessoires pour ces armes Bien je pense que ces derniers vont sortir en même temps Qu'une peinture légendaire qui leur sera attribuée Et on aura du coup des défis comme avec la Kimbo Pour obtenir ces accessoires Donc pour le multijoueur au niveau de l'optimisation On aura une test machine bien plus OP Avec plus de balles et qui tirera plus vite avec le temps Donc au début elle ne tirera pas très vite Et à la fin on pourrait rafaler assez vite Du coup avec cette cadence très améliorée Au niveau de la niveleuse on aura plus de balles L'annihilateur aura un aimbot bien moins puissant qu'avant Le bouclier balistique aura moins de balles La Fennec sera moins précise en sautant et en courant Et il y aura un nerf au niveau de la vitesse de mouvement Au niveau du léger MIP court Et de la crosse qui sera retirée Donc si vous mettez ces deux accessoires Vous serez un peu plus lent qu'avant Mais je pense pas que ça va réellement impacter le gameplay Après on a aussi d'autres petits nerfs Comme la diminution de la vitesse de rechargement De la Fennec à Kimbo A ne pas confondre avec la Fennec juste avant Donc la Kimbo sera plus lente Mais la Fennec ne le sera pas Et bien sûr elle fera moins de dégâts qu'avant cette Kimbo Mais du coup la Fennec classique n'aura pas ce petit nerf Donc on a l'article 50 qui prend un nerf Parce qu'on a une légère diminution de la cadence de tir Du contrôle, du recul Et du nombre de balles dans le chargeur à cran d'arrêt Et les snipers en général Même le car Ne pourront plus leur scoper Donc ça c'est aussi un nerf Ils auront une oscillation avec le temps Donc au début pendant les 4 premières secondes Il me semble Vous n'aurez pas cette oscillation Mais une fois le délai dépassé Bah votre viseur commencera à bouger Parce que Bah il y aura eu le nerf L'HBK30 avec son chargeur à cran d'arrêt Fera moins de dégâts à mid range La batte de Baseball prend un léger nerf Mais vraiment très léger Et qu'on switchera sur cette dernière Ça prendra plus de temps qu'avant Donc ça n'impacte pas vraiment les joueurs qui jouent only pot de Baseball Ça c'est un peu dommage Ensuite on a une diminution Du contrôle du recul Avec le léger YKM pour l'ICR La LK24 La Russ Et la Chicom Le Predator prend un petit nerf Maintenant on ne pourra plus voir les gens qui sont sous un bâtiment Ensuite il y aura un équilibrage au niveau de la cryo et de la molotov Les combalances une cryo par terre Et que par dessus une molotov arrive Et bien cette molotov sera détruite Si elle est ennemi bien sûr Et inversement Si on met une molotov par terre Et par dessus une mine cryo Si la cryo est ennemie bien sûr Elle sera détruite Donc les mines peuvent désormais être activées en touchant le laser Glisser et s'allonger ne permettent plus d'éviter les dégâts des mines Donc ça ouais je ne sais pas ce que ça va donner Mais je pense que du coup la mine sera plus forte qu'avant Donc l'annulateur face au bouclier anti-émote sera moins fort j'ai l'impression L'annulateur corporelle t'ancra les dégâts de la molotov comme de la thermite Ce qu'elle ne faisait pas avant bien sûr Et donc ce qui n'est pas plus mal maintenant Donc pour le silence de mort Il ne fait effet que lorsque le joueur marche Marche en position accroupie ou rampe Donc quand il court maintenant Bah on n'aura plus le silence de mort Donc ça le rend bizarrement roupé Pour l'attaque des morts vivants La death machine sera remplacée une fois qu'elle n'aura plus de balles Donc vous voyez quand vous êtes à la fin Et que vous avez la death machine et plus de balles Et qu'en secondaire vous avez un couteau Bah là vous êtes dans la merde Sauf que maintenant c'est plus possible Parce que la première va remplacer directement la death machine Après on a plein de petites optimisations Donc maintenant on a des pourcentages affichés Au niveau des équipements dans l'armurerie Au niveau du ranket on a de l'optimisation Au niveau du matchmaking Et même je crois en général On a des optimisations pour les positions Donc accroupie ou non Donc je crois qu'on sera plus bokeh Une fois qu'on sera accroupie à côté d'un véhicule Enfin accroupie plutôt par terre en rampant Pour le dropshot ce sera pas mal Et après on a plein de petits trucs Comme l'optimisation des balles Qui passent à travers les fenêtres dans les véhicules Donc par exemple la voiture au milieu à Noctown Et bien vous pourrez tirer à travers les fenêtres Et après on a plein de petites optimisations comme ça Qui sont plutôt stylées Comme par exemple les rechargements Quand vous n'avez plus de balles Le rechargement sera légèrement différent Au rechargement du moment où il vous rassure Il restera quelques balles Parce que quand votre arme est à vide Il faudra réenclencher le système d'automatisme Dans les dominations et points stratégiques En rockeed Quand vous allez chercher les points Et bien vous serez plus récompensé qu'avant Et donc ça c'est pas plus mal pour les gens qui jouent l'objectif Bref je pense que je vous ai à peu près tout dit Sur cette mise à jour sur ce patch note J'espère que la vidéo vous aura plu Si elle ne vous aurez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Sur ce paille des gens C'est un petit pouce bleu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz